A faire deux lectures, une dans le psaume 119 qui sera un verset que nous lirons ensemble. Le psaume 119 et le verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Amen. Alors je sais que je m'adresse à une très grande majorité de jeunes hommes et de jeunes femmes. Mais c'est la parole de Dieu. Et je vous invite à faire la deuxième lecture d'un proverbe au chapitre 3 et au verset 5. Gardons à l'esprit sa première parole que nous avons lue ensemble. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » Proverbe au chapitre 3 et au verset 5. « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crâne l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Amen. Alléluia. Alors oui, il est question du jeune homme dans l'Epsaume. Mais il est question aussi de chacun de nous dans Proverbe. J'ai donné un titre à cette prédication qui est « Prendre une décision ». Et en méditant ces versets que le Seigneur a mis sur mon cœur, je me suis souvenu d'une expérience que j'ai pu faire avec le Seigneur. J'étais jeune converti. Et je ne suis pas converti depuis quelques semaines. Et voilà qu'une amie m'avait invité à une soirée. Elle m'avait dit « Voilà, une soirée toute simple ». Et c'est une amie avec qui j'avais de très bons rapports. Et puis voilà que dans mon cœur, il y a eu ce petit combat. Est-ce que je dis oui ? Est-ce que je dis non ? Alors j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire. J'ai prié. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai prié ma Bible. J'ai dit « Seigneur, voilà, tu vois l'invitation, qu'est-ce que je fais ? » Et puis, une fois que j'ai prié, voilà, il n'y avait pas que ça dans ma prière, mais une fois que j'ai terminé de prier, j'ai ouvert la Bible. J'ai repris ma lecture quotidienne. Et à l'époque, je m'étais fait un petit marque-page avec un, vous savez, un petit livret, enfin pas un livret, mais une page de livret qu'on a, des feuillets, voilà, des petites méditations quotidiennes. Et puis donc j'ouvre ma Bible. Et la première chose que je vois, c'est ce marque-page où le titre dit « N'y allez pas ». Réponse du Seigneur. Bon, je prends mon téléphone, voilà, j'ai dit à mon ami, voilà, je ne vais pas venir à cette soirée, je ne viens pas, je ne donne pas d'explication, je ne tiens pas. Et béni soit Dieu parce que plus tard j'ai appris que cette soirée n'était pas si simple que ça. Et béni soit Dieu parce que j'ai appris que le Seigneur répondait aux prières. Frères et sœurs, c'est une expérience qui peut paraître toute simple et banale. Mais c'est une expérience qui est nécessaire en tant que converti, jeune converti d'autant plus. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons toujours avoir ce réflexe avec le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur va toujours nous parler de la même manière ? Non. Lorsqu'on est converti, lorsque l'on commence à marcher avec le Seigneur, nous sommes, la parole de Dieu nous le dit, nous sommes comme des enfants. Et comme un enfant, nous avons besoin d'un tuteur, nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à marcher, qui est là près de nous pour nous éviter toute chute. La parole de Dieu nous dit aussi que notre marche avec le Seigneur, c'est une marche comme une vie à développement du corps. Nous sommes enfants et nous devons devenir, pardon, des hommes et des femmes. C'est donc cette manière de faire, l'expérience que j'ai pu apporter. Bien sûr, le Seigneur, il est capable encore aujourd'hui, moi je crois, de me parler de cette façon-là, de nous parler de cette manière-là. Mais je crois que le Seigneur va aussi nous amener dans une dimension où nous allons être sensibles, plus particulièrement au Saint-Esprit. Et pour être sensibles au Saint-Esprit, c'est avant tout la parole de Dieu qui nous enseigne, puisque la parole de Dieu est inspirée, toute la parole est inspirée, c'est donc le résultat, le fruit du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur veut que nous apprenions finalement, petit à petit, à être sensibles à la voie de l'Esprit. La croissance du corps peut être associée à la croissance spirituelle. Et plusieurs fois, nous le lisons dans la parole de Dieu, mais notamment dans l'Épître de Paul au Coratien, où Paul va plusieurs fois faire des avertissements et parler même de nourriture solide en disant, mais vous êtes comme des enfants sous le rapport du jugement, mais soyez des hommes faits, etc. Donc, vraiment, ayons conscience, ayons à l'esprit pour cette méditation ce matin, que, pour l'image, nous puissions vraiment comparer notre vie spirituelle avec tout simplement notre croissance physique. Voilà pourquoi un jour nous sommes jeunes hommes ou jeunes femmes, mais aussi spirituellement. Nous sommes enfants, nous sommes peut-être adolescents spirituellement, croyant savoir certaines choses. Parce que quand on est adolescent, c'est ça, on croit qu'on est plus fort que tout, tout ce qu'on sait, les parents ne le savent pas, etc. Mais je crois que même dans la vie spirituelle, parfois, on passe par cette étape où on croit savoir certaines choses, et puis on est capable de remettre en question même ce que nos parents peuvent dire. Et comme dans notre vie quotidienne, prendre des décisions, c'est quelque chose qui gêlonne notre vie spirituelle. Alors, bien sûr, dans notre vie, notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire, on a des décisions qui sont importantes. Si je prends, évidemment, dans cette idée de croissance physique, que si je prends adolescent, voilà, on va choisir des études, on va avoir des décisions à prendre au niveau des études, au niveau du travail, bien sûr, au niveau du mariage. Après, on va avoir des décisions à prendre au niveau même du lieu d'habitat. Est-ce que, par exemple, nous devons acheter ? Est-ce que nous devons être locataires ? Nous allons avoir des décisions à prendre même encore plus tard. Je crois qu'il faut aussi penser, bien sûr, aux enfants, à l'éducation. La retraite est aussi une décision. Je sais que, vu le contexte, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais, frères et sœurs, la retraite, c'est aussi une décision de la vie. Quand je vois, moi, j'ai des collègues qui sont en train de préparer la retraite, c'est aussi une autre vie et ça nécessite aussi de la préparer. Pour nous qui sommes au Seigneur, évidemment, je crois que, bon, je peux parler pour mon âge, la retraite, elle sera là-haut. Parce que, vu le contexte, le Seigneur revient très bientôt. Alors, ils peuvent faire des lois d'aller jusqu'à 64, 70 ans. J'ai envie de vous dire, ça ne changera pas. Mais bon, que le Seigneur revienne vite quand même avant cet âge-là. Ouf ! J'ai pourri de travailler jusqu'à 64 ans. Non, je rigole. La retraite, mais il y a aussi des décisions. Je crois qu'il faut aussi être lucide, frères et sœurs, mais la mort est aussi une étape de la vie et il faut aussi préparer sa mort. Mais le Seigneur, il sait qu'on a des décisions à prendre. Il n'est pas ignorant de ces choses et dans sa parole, là, ce que nous avons lu ensemble, nous voyons, nous entendons et nous voyons bien que le Seigneur, il nous alerte, il nous avertit. Il dit, voilà, vous allez avoir des décisions à prendre dans votre vie, mais je vais vous donner la clé. Et quelle est la clé ? C'est la parole de Dieu. C'est de se confier en Dieu. Je crois que la plus importante des décisions, elle est spirituelle. C'est la conversion. Ça, c'est la décision. S'il y en a une à prendre dans notre vie, c'est celle-là. Parce que c'est le début de quelque chose, cette conversion. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Deutérono, pardon, au chapitre 30, notamment, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce n'est pas seulement une question personnelle. Bien sûr, c'est une décision personnelle. Mais ce que nous allons décider lors de notre conversion va avoir un impact et des conséquences sur nous, sur notre famille, sur notre postérité. Et je l'ai entendu vendredi soir dans l'étude biblique, mais quand on pense que le Seigneur dit dans sa parole aussi qu'il nous bénira sur... que sa bénédiction peut s'étendre jusqu'à mille générations. Vous avez déjà considéré cette parole. Combien de temps ça dure une génération ? 30 ans. 25-30 ans. Donc en gros, le Seigneur, il dit mille générations, 30 fois mille, 30 mille ans. Ça veut dire qu'il bénit. Il est capable de bénir sur 30 mille ans. Je crois que même la terre, elle n'a même pas 30 mille ans. Est-ce qu'on mesure vraiment pleinement la bénédiction et la grâce du Seigneur quand il dit ces choses-là ? Le Seigneur, il emploie des termes, c'est pas seulement pour un peu de poésie, j'ai envie de dire, c'est des choses concrètes. Donc le Seigneur, en fait, au travers de sa parole, il invite tous les hommes. Il dit, voilà, je vous ai mis deux chemins, la vie et la mort. Et le Seigneur nous pousse à choisir la vie. Moi, je me souviens d'un tableau qu'il y avait chez mes parents. Le tableau, il y avait deux chemins. Alors je pense que c'est quelque chose, une image qui a été aussi assez répandue, je crois, dans les familles, dans les foyers chrétiens, mais où il y avait un chemin large, le chemin étroit. Et le point de départ de ces deux chemins, c'était, pour celui de gauche, le chemin large, une porte large, avec des gens qui étaient en train d'inviter tout le monde à venir. Et puis vous aviez le deuxième chemin qui, lui, commençait par une porte. Et au pied de cette porte, il y avait la croix. Et c'était une toute petite porte qui menait à un chemin étroit. Et ça, cette image, elle me reste marquée parce que sur ce tableau, il y avait toujours des versets bibliques qui montraient finalement un peu le cheminement de la vie spirituelle mais aussi de la vie dans le monde. Et quand vous leviez les yeux petit à petit, parce que c'était en forme à portrait, et bien au bout des chemins, ce qu'il y avait, c'était à gauche. Les flammes, l'enfer, la géhenne et à droite, le ciel. Mais voilà ce que c'est que la vie ici-bas. Alors c'est une image, mais le Seigneur a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. Choisit la vie. Et le seul moyen de passer, de commencer ce chemin de la vie, c'est bien sûr de passer par le Seigneur Jésus qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité, mais qui est aussi la porte. Et finalement, le Seigneur, c'est là qu'on a du mal des fois à comprendre vraiment, parce que même quand je parle avec certaines personnes, on dit mais le Seigneur, il sait ceux qui lui appartiennent, il sait ceux qui sont sauvés. Parce qu'avant même la fondation du monde, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Et on dit mais alors, quelque part à quoi ça sert de dire aux gens de se convertir, parce que finalement le Seigneur, il sait ceux qui vont se convertir. Mais le Seigneur, il laisse à chacun le libre arbitre. Nous, notre responsabilité n'est pas de savoir qui sera sauvé, qui va se convertir, parce qu'on ne sait pas. Notre rôle, c'est de justement parler au maximum du Seigneur Jésus autour de nous, pour que, eh bien, qui sait, celui ou celle qui a son nom d'inscrit dans le livre de vie en tant que parler du Seigneur Jésus et par notre témoignage, puisse trouver ce chemin qui est Jésus. Il y a des décisions dans la vie, et bien sûr, il y a la conversion, mais il y a d'autres décisions dans la vie qui ont un impact sur la vie spirituelle. On n'en a pas conscience, mais parfois, on fait des choix qui vont nous diriger dans une certaine direction, sur un certain chemin, et on va croire que c'est juste le chemin de la vie, mais au fait, ce n'est pas le chemin de la vie seulement, c'est aussi le chemin spirituel. Alors, là aussi, pour avoir vraiment concrètement un exemple, moi, je me souviens, encore une fois, au début de ma conversion, j'étais sur deux églises, dont Fontaud-mer, de temps en temps, j'allais sur une autre église, et puis un jour, je me suis dit, mais il va falloir quand même se décider, Julien, il va falloir quand même choisir une église. Et donc, j'ai été voir le pasteur, et j'ai dit, voilà, quelle église je prends, parce que, que ce soit l'une comme l'autre, on prêche la parole, je voudrais savoir où est-ce que je vais me faire baptiser, finalement. Et puis, le pasteur, donc, il ne m'a pas dit, je choisis mon église, il m'a dit, où est-ce que tu te sens le mieux ? Je réfléchissais, je dis, moi je me sens le mieux à Portaud-mer, puis il a pris cette image, il dit, bon, quand tu es dans un magasin de chaussures, tu prends la paire de chaussures qui te va bien, ou tu prends celle où tu as du mal à rentrer un peu dedans, c'est un peu serré, mais tu te dis, dans deux, trois jours, peut-être que ça se fera. Je dis, ben non, tout simplement, je vais prendre ma paire de chaussures, celle qui me va directement, quoi. Il m'a dit, l'église c'est pareil. Il m'a dit, ne force pas les choses, si dans une église, tu te sens bien, dans l'autre, tu te sens bien, mais que tu sens que, tu te sens bien, mais voilà, c'est un peu, ça se travaille un petit peu, tu as besoin de faire des efforts, voilà, prends l'image de la chaussure. Cette image, elle était simple, mais elle m'a aidé à choisir, j'ai dit, bon, je vais prendre Portaud-mer, je vais choisir Portaud-mer, parce que je m'y sens bien. Alors ce choix paraît peut-être anecdotique, mais la grâce que j'ai, c'est que j'ai pu avoir un enseignement, c'est que spirituellement, j'ai reçu quelque chose, c'est que j'ai été au bénéfice d'un ministère, qui aujourd'hui encore, puisque c'est Gilles, et bien m'a permis de comprendre des choses spirituellement. Et je me dis finalement, après, avec le recul, que si j'avais choisi l'autre église, qui je le sais malheureusement aujourd'hui, n'est pas conforme à la parole de Dieu, je me dis, je serais passé à côté de choses merveilleuses, spirituelles, et que je ne serais sûrement pas là où le Seigneur m'a amené aujourd'hui. Parfois, on ne comprend pas, je sais qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que ces simples choix ont vraiment un impact important. et parfois, on ne prend pas conscience aussi que prendre une décision, ça va avoir un double reflet. Je m'explique. Quand, par exemple, je choisis, je vis, je ne sais pas, je vis par exemple à plusieurs kilomètres d'une église. je choisis de rester là où je suis, sur mon lieu d'habitation, je décide de faire la route, je décide de faire certains sacrifices pour le Seigneur. je montre là ce que je suis spirituellement, et je prends aussi une direction spirituelle. C'est un choix. Et je crois que le Seigneur, que ce soit ce choix-là ou l'autre, il fait grâce. Maintenant, si je fais le choix de me rapprocher de l'église, et peu importe le travail, peu importe les études, mon lieu d'études, peu importe ma famille, même, mais si je fais ce choix parce que je veux me rapprocher de l'église, et parce que pour moi, par exemple, c'est important d'être plus présent, et je me dis, j'ai envie d'être plus présent à l'église, c'est aussi un choix spirituel. Ça démontre ce que nous sommes aussi spirituellement, mais ça démontre aussi la direction que nous voulons donner à notre vie. Et frères et soeurs, je ne suis pas là pour porter un jugement, comprenez, c'est vraiment chacun c'est un discernement à avoir, chacun a sa vie avec le Seigneur, mais que ce soit pour le choix d'une direction ou de l'autre, ce qui est important, c'est d'avoir une conviction. Et c'est une conviction spirituelle qu'il faut avoir. Et comment est-ce qu'on peut avoir la conviction spirituelle ? C'est la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit peut nous inspirer à certaines choses. Le Saint-Esprit nous rappelle toujours, et nous ramènera toujours à ce qui est écrit. Donc si on pense à quelque chose, c'est que c'est forcément biblique, et si on doit être convaincu de quelque chose, même spirituellement, c'est forcément par la parole de Dieu. Le choix de déménager, c'est un choix. Je sais que j'ai fait ce choix-là, par exemple. On a décidé de se rapprocher avec mon épouse de l'église de Pont-Omer et le Seigneur a fait grâce. Alors ça n'a pas forcément été pour nous le rêve. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on rêve d'une petite maison, on rêve d'avoir des propriétaires, etc. Et bon, on se retrouve avec une location, avec une maison qui n'est pas forcément grande, etc. Et peu importe, parce que je suis là où le Seigneur veut que je sois. Et ça, frères et sœurs, c'est un choix. Et voilà pourquoi je dis que c'est aussi ce que nous sommes spirituellement. C'est-à-dire que si vous êtes prêts, et c'est une volonté, si vous êtes prêts à accepter ces choses, à dire, Seigneur, peu importe ce que je vais subir, peu importe ce que je vais vivre, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être proche de l'église, c'est d'être là où il faut que je sois. Le Seigneur fera grâce. Je sais, j'entends, des fois, je partage avec des frères et sœurs, un frère qui dit, voilà, non, je ne peux pas aller, etc. parce que mon travail, tu comprends, là où je suis, j'ai une bonne place, etc. Et puis, bon, le Seigneur pourvoit. Amen. Béni soit Dieu, le Seigneur pourvoit. Moi, je crois que si vous faites le choix aussi de déménager, de dire, ben Seigneur, je veux déménager, le Seigneur vous donnera un travail près de l'église. Le Seigneur donnera un travail si c'est sa volonté. Et à l'inverse aussi, on peut diriger de cette manière-là. Là encore, parce que les décisions, ce n'est pas évident. Mais, le Seigneur dirige-moi, conduis-moi. Et puis, je reste assis sur la chaise. Ça ne va pas, frère, ce soir. Ça ne va pas arriver du ciel comme ça. Ça ne va pas tomber. Le Seigneur ne va pas vous mettre, par exemple, même un panneau, etc. Alors, comprenez-moi, je sais que le Seigneur peut utiliser tous les moyens pour nous parler. Ce que je veux dire, c'est, il ne faut pas faire d'une exception une règle. Le Seigneur peut utiliser, moi j'entends, par exemple, je me souviens d'un témoignage, un missionnaire qui était avec son épouse en voiture, et puis, ça faisait des mois qu'il priait au Seigneur de savoir où est-ce qu'il fallait qu'il aille, etc. Et il disait, oh Seigneur, mais montre-moi. Et au même moment, un camion qui passe, qui double et qui se met devant lui, et qui donnait le nom d'une ville, c'était, je crois, Alger. Il dit, bon, par la foi, j'y vais. Et c'est là où le Seigneur voulait qu'il soit. Mais les frères et soeurs, comprenons, vraiment, je veux vraiment qu'on comprenne bien, je ne dis pas que le Seigneur n'emploie pas ces moyens-là. Mais ce n'est pas la première chose qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur va diriger toute notre vie. D'accord ? Il ne faut pas avoir un déséquilibre. Je sais que beaucoup, par exemple, enfin, beaucoup, j'ai entendu ce témoignage encore une fois, je donne peut-être des petits témoignages aujourd'hui, mais c'est pour vraiment imager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Mais vous ne pouvez pas le matin ouvrir votre garde-robe, votre dressing, et dire, Seigneur, montre-moi comment je dois m'habiller. Ça, c'est déséquilibré totalement, enfin, c'est presque même un blasphème au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Frères et soeurs, bien sûr, on doit s'habiller décemment. D'accord ? On sait très bien que le Seigneur, même dans sa parole, encore une fois, il nous montre comment il faut nous habiller. Il nous dit, voilà, il ne faut pas que les hommes doivent s'habiller comme des hommes, les femmes comme des femmes, et puis, ayez des tenues qui ne portent pas de désir pour les autres, etc. Et voilà, il est point barre, peu importe la couleur, vous voulez mettre du jaune, du gris, du noir, peu importe. Mais là, je vous parle de décision, de décision de vie, spirituelle, de direction. Quand j'étais encore étudiant, j'étais dans mon master, mais en fait, je pouvais avoir l'occasion de travailler aussi, et puis, je voulais faire des remplacements, en fait, pour acquérir de l'expérience, et puis voilà. Et le seigneur, en fait, là, je lui ai un appel de Louvier pour un collège, une fois, puis je lui ai dit, non, Louvier, c'est trop loin, je n'y vais pas. Je ne réponds pas. Un message, bon. Deuxième appel, deuxième message. Je lui ai dit, bon, je suis un peu travaillant en moi, je lui ai dit, bon, ben, le seigneur, s'il rappelle une troisième fois, écoute, là, j'irai, et puis, je lui irai bien. Il rappelle une troisième fois. J'y vais, et dans l'entretien, en fait, la principale me dit, ben voilà, M. Duteil, il y avait un remplaçant qui était prévu, mais elle s'est désistée au dernier moment, et on se retrouve là, dans deux jours, à avoir besoin de quelqu'un pour prendre les classes en fait en charge. Alors moi, j'ai vu la direction de Dieu, vous voyez, dans les discussions, le seigneur m'a montré que ben voilà, par un concours de circonstances, je me retrouve là. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que, par cette expérience, le seigneur voulait que je sois enseignant, il voulait que je reste dans cette branche-là. Ça a duré un an et demi, deux ans, et c'est au bout de deux ans seulement que j'ai compris que le seigneur ne voulait pas du tout que je sois dans l'enseignement. Il ne voulait pas du tout que je sois dans cette branche-là. Alors, pourquoi ? Pourquoi, seigneur, tu m'as donné une direction à ce moment-là ? Pourquoi, quand j'ai prié et que j'ai dit bon ben seigneur, montre-moi si je dois aller dans ce collège-là, si je dois aller à Louvier, le seigneur m'a montré, le seigneur m'a montré sa direction. Mais pourquoi alors j'ai passé deux ans dans ce collège ? Pourquoi j'ai passé deux ans à enseigner alors que ce n'était pas du tout ma voie professionnelle ? Frères et sœurs, pendant ces deux années, j'ai appris spirituellement des choses. Et après ces deux ans, j'ai changé de voie professionnelle et là j'ai compris que ces deux années que j'ai passées, ça m'a permis aussi de reprendre les études dans l'autre branche professionnelle et alors que financièrement je n'aurais jamais pu faire ces études, le seigneur a pourvu à tous mes besoins. Et c'était grâce à ces deux années que j'ai passées parce que j'ai pu toucher des allocations chauvages. Et là quand vous voyez ça, là vous comprenez, vous dites mais seigneur en fait avec toi il n'y a jamais d'échec. Avec toi il n'y a jamais d'échec. Mais il n'y a jamais d'échec, tout dépend de notre volonté. Tout dépend de la manière dont nous, nous remettons les choses au seigneur. Parce que si vous voulez aller dans une direction que le seigneur vous montre que ce n'est pas sa direction, ce n'est pas sa volonté, mais que vous y allez quand même, ben là oui c'est un échec, mais ce n'est pas l'échec du seigneur. Ce n'est pas l'apprentissage du seigneur. Quelque part j'ai envie de vous dire mais peut-être que le seigneur même il nous laisse faire, il nous laisse agir. Et il va lui dire ben vas-y va dans cette direction-là. Excusez-moi l'expression mais parfois peut-être que le seigneur va dire mais il faut que tu te prennes un mur pour comprendre que ce n'est pas ma direction, que ce n'est pas ma volonté. Frères et sœurs là, c'est vraiment quelque chose qui est assez subtil. Encore une fois, quand on est jeune converti, le seigneur fait grâce comme un enfant, le seigneur va nous aider, etc. Mais il y a un moment où on devient des hommes, des femmes et il nous faut prendre des décisions et il nous faut nous-mêmes nous affermir sur la parole de Dieu. Il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Et dans toute décision, je peux encore parler, mais déjà des fois je me dis « Mais en quelques années, le seigneur, je ne sais pas ce que j'en ai fait, quelques expériences avec toi, fondatrice, mais dans le domaine du mariage également, frères et sœurs. Moi, je vois pour le choix de mon épouse, pour que le seigneur me montre, ça a été une conviction spirituelle. Dans un premier temps, j'ai eu des convictions, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire charnelles, mais j'avais déjà compris que c'était la bonne personne, mais quelque part, on m'a posé aussi ces questions, on m'a dit « Mais le jour où ça va mal dans ton foyer, dans ton couple, sur quoi tu vas t'appuyer ? » Tu vas t'appuyer sur une révélation, si je reprends l'exemple, sur un jour, le seigneur t'a montré un camion, et puis je ne sais pas, il y avait le prénom de ta femme, tu t'appuies sur quoi ? Sur la parole de Dieu. Et là, il faut être capable de se remettre en question, de dire « Seigneur, je ne veux rien d'autre que ta parole. » Je ne veux plus de sentiments, je ne veux plus d'émotions, je ne veux pas que je m'appuie, je ne veux pas m'appuyer sur des choses qui ne sont que passagères, finalement. Et le seigneur fait grâce. Alors oui, c'était la bonne personne, mais aujourd'hui, moi, personne ne peut remettre en question mon mariage. Parce que je sais que c'est biblique, je sais que c'est le seigneur qui me l'a révélé. Frères et sœurs, même pour mon travail, je sais que personne ne pourra remettre en question ma place là où je suis. Parce que, là aussi, le seigneur a fait grâce. Et vous voyez, il m'a fait grâce comment ? Encore une fois, c'était plus important, mais... Ce n'est pas une question de mettre en avant quoi, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne comment le seigneur il chemine avec nous. Donc j'ai quitté la branche professionnelle, l'enseignement. Et je m'en trouve dans la mairie. Et puis je m'en trouve dans cette mairie. Et puis on me propose un poste dans cette mairie, après mon stage. Sauf qu'on me propose aussi un autre poste dans une autre mairie à côté, avec mon formateur que je connaissais, avec un meilleur salaire, avec de meilleurs horaires. Et on me dit, voilà, t'as le choix. Et là, je me dis, comment je vais faire Seigneur ? Mais quel est le choix ? Parce que finalement, tu vas pourvoir à tous mes besoins et voilà, comment je fais ? J'ai eu l'entretien dans l'autre mairie. Il n'y a rien qui m'a... Je n'ai rien senti de louche, si vous voulez. On me dit, voilà, quel est votre salaire ? Le salaire, votre montant sera le nôtre. Si vous voulez tant, on vous donne tant, il n'y a pas de souci. Bon. Je ne demandais pas des milliers de cents, mais je ne me disais pas, c'est intéressant. Alors que l'autre côté, non, de l'autre côté, c'était bon, c'est temps, moi, vous avez travaillé moins, moins d'heures, bon. Sauf qu'en parlant avec la mairie où j'ai fait mon stage, je dis, au fait, j'ai fait mon stage là, mais comment c'est arrivé, au fait ? On m'a dit, je ne sais pas, en fait, un jour, je suis arrivé dans mon bureau, il y avait ton CV qui était posé sur mon bureau. Je lui dis, parce que moi, je n'ai jamais envoyé mon CV ici. Elle me dit, écoute, moi, ton CV était là et puis le maire est passé en disant, ce gars-là, il faut le prendre, il faut l'embaucher. Mais vous savez, vous n'en faites pas, on le prend. Il a dit, il est reparti, voilà. Et là, je me suis souvenu de la principale quelques années avant qui m'avait dit, on n'a pas compris, je ne sais pas pourquoi, la personne s'y désistait. Et frères et sœurs, moi, ça m'a suffi pour dire, je vais choisir cette mairie là. J'ai rappelé l'autre mairie, j'ai rappelé mon formateur en disant, écoutez, non, je ne vais pas vous prendre, je ne vais pas choisir le poste et tout, je ne vais pas y aller. Bon, ok, c'est votre choix. Six mois après, j'ai appris que, alors, si j'allais dans cette mairie là, c'était aussi pour le formateur qui m'avait dit, oui, je vais te prendre avec moi, je vais te former, etc. Et tout. Six mois après, lui, il était parti à l'autre bout de la région, dans cette collectivité, enfin voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, etc. Moi, pendant un an et demi, Seigneur, deux ans, le Seigneur m'a encore gardé dans cette petite mairie et puis j'ai appris plein de choses. Mais voilà, frères et sœurs, voilà ce que c'est que la vie avec le Seigneur. Mais vous le savez, pour la plupart, je sais que vous marchez avec le Seigneur mais c'est comme ça que le Seigneur nous dirige, c'est une école avec lui. Il va nous faire apprendre certaines choses, on va faire des choix, on va dire, mais j'ai fait ce choix-là, Seigneur, tu me conduis, c'est pas sa volonté plus tard, mais pourtant, Seigneur, tu m'as conduit là, pourquoi tu m'as fait passer par tel chemin ? Il a fallu que tu passes par là, pour que par la suite, plus tard, quand tu auras une décision encore plus importante à prendre, presque définitive, eh bien tu sauras comment faire. C'est ça l'école de Dieu, frères et sœurs. C'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Le Seigneur désire que nous ayons vraiment des convictions spirituelles. Et j'ai envie de vous dire pardon que, alors vous le savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et même dans le domaine de la guérison, frères et sœurs, il nous faut être prudents, et il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Bien sûr, Jésus, je crois Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus délivre. Jésus est celui qui peut vaincre n'importe quelle maladie, incurable, peu importe. mais je crois qu'il faut aussi que l'on soit sage, et je parle pour notre vie personnelle dans la santé. Quand j'ai entendu un témoignage où ça m'a vraiment bouleversé, et je me suis dit mais parfois voilà comment est-ce qu'on peut agir. C'est une jeune femme qui était convertie depuis peu de temps, et puis elle a atteint une maladie mais vraiment très grave, mortelle même, et puis le médecin lui donne un traitement, elle va voir le pasteur en disant ben voilà le médecin m'a donné tel traitement, et le pasteur dit il faut avoir la foi, prends pas le traitement, confie-toi en Jésus, il va te guérir. Et cette jeune femme a suivi ce que le pasteur a dit, et quelques temps après elle est morte. alors elle est morte elle est sans doute dans la gloire de Dieu mais frères et sœurs la réaction et l'action même, la parole du serviteur de Dieu du pasteur moi elle m'interpelle mais je me dis mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un mais arrête prends pas tes médicaments prends pas ton traitement et et foi en Jésus. Frères et sœurs on peut évidemment et je crois le Seigneur peut nous guérir mais nous vivons dans un pays où merci Seigneur nous avons des médecins nous avons tout ce qu'il faut pour nous guérir pour nous soigner et j'ai envie de vous dire il y a un moment où la médecine elle aura sa propre limite et c'est là où nous nous confierons aussi en Dieu mais le Seigneur Jésus peut aussi très bien nous apporter sa grâce dans les médicaments ça peut aussi être l'occasion pour certains pour certaines et je le dis avec vraiment avec précaution mais être dans la maladie mais le Seigneur veut que et bien à travers la maladie nous passions par un chemin pour que nous comprenions certaines choses mais aussi pour être une lumière pour ceux qui sont dans une telle situation par exemple si vous allez à l'hôpital et je je ne sais pas je parle par exemple pour ceux qui ont des cancers pour ceux qui ont des grands brûlés etc bon frères et soeurs qui va leur parler du Seigneur ? alors je sais ça va loin Seigneur jusqu'au bout je veux te suivre est-ce qu'on est prêt à accepter de passer par la maladie pour que le Seigneur nous amène là dans un endroit pour amener une âme au salut il faut mesurer ces choses et encore une fois frères et soeurs le Seigneur ne va pas nous faire faire des choses que l'on ne veut pas je crois que même dans ce domaine là le Seigneur sait que s'il permet une maladie il permet aussi de nous donner la solution de nous donner le moyen de nous en sortir et je crois que comme Job avec Job je vois que quand on dit mais Job tout ce qu'il a vécu le Seigneur il savait que Job allait lui être fidèle jusqu'au bout frères et soeurs il savait que jusqu'à la fin son serviteur ne le reniera pas même si sa femme était contre lui même si ses enfants sont morts même s'il a perdu tous ses biens et moi je crois que là c'est là où le Seigneur il montre aussi que Job il était un serviteur fidèle dans les moments aussi de peine de grande tristesse et de désarroi voilà frères et soeurs je crois qu'il y a vraiment ce il faut avoir cette précaution dans la guérison voilà je sais que parfois on s'exhorte évidemment on s'exhorte on prie les uns pour les autres et puis le Seigneur fera grâce dans la maladie le Seigneur va te guérir et frères et soeurs on ne peut pas décider de tout arrêter dans le traitement par exemple en disant bon ben Jésus guérit donc Jésus guérit voilà Seigneur tu me guéries il y a des choix il y a des décisions à prendre parfois ça demande du temps avec le Seigneur de la prière et ça demande à ce que le Seigneur nous éclaire par sa parole et qu'il nous conduise souvenons-nous donc je le disais souvenons-nous aussi des pharisiens qui demandèrent à Jésus un miracle Jésus leur a tout simplement dit qu'aucun miracle ils ne le verront mais qu'ils verront un seul miracle celui de Jonas et je crois que il y a de comme il le dit il y a ici plus grand que Jonas c'est le Seigneur Jésus si on peut lire ensemble dans Proverbe chapitre 16 Proverbe chapitre 16 verset premier toujours dans cette même pensée que nous devons prendre des décisions faire des choix Proverbe 16 chapitre 1er les projets que forme le cœur dépendent de l'homme mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel toutes les voix de l'homme sont pures à ses yeux mais celui qui pèse les esprits c'est l'éternel recommande à l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront Amen Dieu n'est pas contre le fait que nous fassions des projets il nous montre ici que c'est quelque chose d'humain c'est quelque chose de normal et nous devons tous faire un jour ou l'autre des projets dans notre vie ces projets dépendent de l'homme mais la réponse vient de l'éternel nous sommes incapables de connaître l'avenir mais Dieu lui connaît l'avenir puisqu'il n'est pas soumis au temps le Seigneur notre Dieu est éternel nous n'avons pas frères et sœurs la sagesse nous n'avons pas la connaissance et si notre connaissance existe elle est infime elle est minime nous n'arrivons pas à nous projeter pleinement à savoir ce que demain nous réserve mais le Seigneur lui le sait et nous savons aussi que le Seigneur détient dans sa main toutes nos destinées c'est pourquoi il est dit ici recommande à l'éternel tes œuvres recommande à Dieu tes projets tes actions afin que ces projets réussissent mais qu'ils ne réussissent pas selon ce que toi tu auras décidé qu'ils réussissent selon ce que Dieu lui aura décidé dans le Proverbe au chapitre 21 verset 2 il dit toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux et celui qui pèse les cœurs c'est l'éternel nous l'avons lu nous on va croire que tout ce que nous faisons est bien et pur et parfait on va croire que tous nos projets sont évidemment c'est nous qui les faisons demain je vais m'acheter une voiture on va acheter une belle voiture on va financer cette belle voiture seigneur j'en ai besoin j'ai besoin de cette Ferrari j'ai besoin de cette Maserati j'ai besoin de ce gros véhicule non tu n'as pas besoin de tout ça tu as besoin d'une voiture oui mais tu as besoin d'une voiture qui t'amène à un point A jusqu'à un point B pardon qui t'amène là où il faut que tu ailles peu importe ce que tu as dedans donc ah ok d'accord Seigneur donc peut-être que je vais prendre les choses à l'inverse quels sont mes moyens financiers ah finalement je n'ai pas grand chose mais Seigneur va pourvoir à tes besoins avec peu le Seigneur peut faire beaucoup la multiplication des pains du poisson avec peu de choses le Seigneur fait beaucoup alors si aujourd'hui tu as un projet mon frère ma soeur si aujourd'hui ton projet paraît pur à tes yeux passe-le dans le filtre de Dieu remets-lui ce projet Seigneur je te remets ce projet je recommande mon sort je te remets toute chose et Seigneur va vous conduire frères et soeurs et voilà pourquoi je disais aussi parfois les décisions c'est pas rester assis sur une chaise et attendre que les choses arrivent voulaient du travail il faut aller chercher le travail là je ne vais pas je ne vais pas reprendre le président qui disait voilà il faut traverser la rue pour trouver du travail mais quelque part avec Dieu c'est ça frères et soeurs pour trouver du travail il faut y aller pour trouver un lieu un logement etc il faut faire des recherches il faut former le projet et puis ensuite ce projet on le remet au Seigneur et puis Seigneur il nous montre il dit voilà non ce projet c'est pas maintenant ce projet ce sera pour plus tard etc etc donc pour tout domaine ça peut être pour l'achat de quelque chose ça peut être pour le mariage ça peut être pour le travail ça peut être pour les enfants ça peut être pour toute direction même pour la retraite justement savoir est-ce qu'il faut que je fasse la retraite etc ce sont des projets qui nécessitent que l'on remette toutes ces choses au Seigneur au proverbe au chapitre 20 verset 4 il est dit c'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme mais l'homme peut-il comprendre sa voix proverbe 20 chapitre 20 chapitre 20 pardon verset 4 l'homme peut-il comprendre sa voix on pourra jamais comprendre frères et soeurs nous on comprend toujours après coup avec Dieu on comprend toujours des années après on dit peut-être même une prédication va nous paraître vivante au moment où peut-être 5 ans après on va être passé par un chemin on va se dire mais en fait cette prédication là elle m'a touchée elle m'a montrée là etc et puis Seigneur t'as pourvu et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que la parole ne revient pas au Seigneur sans son effet sans accomplir parfaitement son effet et c'est pour ça qu'il faut nous confier dans la parole de Dieu dans Jésus c'est pour ça que c'est important frères et soeurs de lire la parole de Dieu je disais tout à l'heure avec Dieu il n'y a pas d'échec à condition évidemment qu'on remette toujours sa vie ses choix ses décisions entre les mains du Seigneur et la parole de Dieu nous dit que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie j'ai parlé au début du chemin de la vie du chemin de la mort bien oui être chrétien c'est ça c'est aussi avoir des avertissements subir des corrections c'est pas encore le cas mais je serai bientôt je serai bientôt papa et puis voilà je serai amené aussi à corriger mon enfant parce que c'est l'éducation frères et soeurs ça fait partie des choses normales des choses que le Seigneur aussi avec nous il nous châtie alors on dit qui aime bien châtie bien et le Seigneur dit oui châtie je corrige je reprends parce que le Seigneur il veut pas qu'on commence à grandir en étant tordu il sait le Seigneur qu'une fois qu'on est tordu et une fois qu'on a grandi dans ce sens là c'est très difficile de ramener les choses dans la droiture alors le Seigneur dès le début il va mettre un tuteur dès le début il va y avoir des avertissements c'est pour ça que quand on est jeune converti parfois on se contente de dire c'est bien c'est mal c'est oui c'est non c'est comme ça avec le Seigneur et après le Seigneur il nous montre que c'est pas seulement le bien le mal parfois il y a des choses qui sont utiles des choses qui sont inutiles des choses qui sont permises mais qui ne sont pas utiles des choses qui vont nous aider à grandir des choses qui au contraire vont nous freiner et c'est comme ça en fait et on va grandir grandir avec le Seigneur c'est pour ça que la parole de Dieu est pour nous une lampe une lumière sur notre sentier et frères et sœurs est-ce que vous avez déjà marché dans le noir avec une lampe torche vous avez déjà fait ou pas ? quand vous marchez avec une lampe torche est-ce que vous éclairez devant vous le mur ou est-ce que vous éclairez devant vous vos pas ? avec la parole de Dieu c'est la même chose c'est pas après pas que l'on avance ça sert à rien d'éclairer devant d'essayer de voir dans le futur dans l'avenir c'est pas ça la parole de Dieu alors oui notre avenir nous le savons l'espérance c'est que Jésus revient ça c'est une certitude mais entre temps il y a le chemin le chemin il est c'est l'hébreu il est étroit mais Jésus il ne veut pas que nous voyons déjà ce qu'il y a devant nous loin sur le chemin il dit à chaque jour suffit sa peine contente-toi de suivre mes pas après pas de marcher avec moi dans un dernier verset avant de terminer ensemble dans Jérémie au chapitre 29 verset 11 je pense que même en donnant simplement cette référence peut-être certains connaissent cette référence par coeur Jérémie chapitre 29 verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance pour suivre vous m'invoquerez vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur je me laisserai trouver par vous dit l'éternel et je ramènerai vos captifs je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés dit l'éternel Amen des projets de paix et non de malheur alors Seigneur tout ce que je vis tout ce que je traverse comment est-ce que les preuves comment est-ce que ces choses peuvent être des projets de paix parce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas mon frère ma soeur mais demain tu comprendras demain tu verras que le Seigneur était là qu'il a toujours été là et demain tu verras que ce projet ce chemin que tu as tu as traversé et bien il t'a amené à la paix il t'a amené à comprendre que Jésus était là pour toi qu'il était là toujours pour toi je connais c'est Dieu qui parle c'est Dieu qui dit je connais nous ne connaissons rien mais lui il connait toutes choses alors frères et sœurs c'est pour cela qu'il nous faut nous confier en lui et que dans toutes nos décisions nous devons même dans les plus petites nous remettre au Seigneur que Dieu soit béni Amen Seigneur je veux te bénir